Allez, salut les mecs, salut les bolosses et les ringardes qui jouent encore à la NES dans le futur où nous sommes. Regarde à quoi on va jouer aujourd'hui, regarde qu'est-ce qu'on va passer en revue aujourd'hui. On va jouer à Joe et Mike, Kavman Ninja sur NES. Regarde la magnifique cassette, c'est l'exemplaire de l'ami McDish qui m'a prêté sa cassette pour cette vidéo. C'est un jeu que je possède également en loose, dans le même état que lui, c'est-à-dire un état très propre, très bien. Mais ma cassette, elle est en France, je ne l'ai pas à portée de main, c'est pour ça que je lui ai dit, tiens, est-ce que tu peux me prêter ta cassette pour que je puisse illustrer cette vidéo ? Comme d'habitude, on va donc du coup gameplay One Life. Les enfants, on va faire une run intégrale du jeu en gameplay One Life. Mais avant tout, on va passer, on va jeter un coup d'œil à la revue de presse d'époque. Allez, on va démarrer cette revue de presse avec Console Plus. Nous sommes en juin 92, et oui, c'était il y a presque 30 ans. Et test sur 3 pages. Allez, on va lire juste la fin de l'avis de Rad, un commentaire de Rad. Donc Caveman Ninja est un jeu marrant, mais si vous cherchez quelque chose de plus varié, capable de vous résister un certain temps, mieux vaut vous rabattre sur d'autres jeux de plateforme, tels que Mario ou Megaman. Allez, on va faire un tour du côté des notes. Alors attention, les notes, on va voir que cette revue de presse, on va avoir de tout et n'importe quoi. Apparemment, Joey Mac est un jeu qui a divisé sur NES. Alors présentation 70%, des options un peu confuses, mais une bonne présentation du jeu et une introduction animée sympa. Graphisme 88, les superbes sprites colorés et les jolis décors de Caveman Ninja en font une petite merveille graphique. Bande son 45, oulala. Les musiques, alors la musique est vraiment insipide et les bruitages manquent de tonus. Jouabilité 71, facile à prendre en main et amusant à jouer, sauf lors des quelques séquences un peu trop dures et très frustrantes. Oui, on va voir, on va voir qu'il y a des ennemis qui vont popper un peu de partout. Pour la bande son, 45%. Alors on va voir dans le gameplay, mais je crois que de mémoire, il n'y a qu'une seule musique. Durée de vie 65, ouais, musique, ouais, une ou deux maximum, mais enfin, c'est pas une grande variété, ça c'est sûr. Donc durée de vie 65, suffisamment difficile pour résister à un moment à n'importe quel joueur, mais sans grand intérêt. Une fois terminé, et là la note globale, intérêt 70, un jeu de plateforme amusant qui, malgré sa simplicité et son manque d'originalité, satisfera les fans d'arcade. Allez, on va poursuivre avec Joypad en juillet 92, avec un test sur deux pages. Et là, Joypad, du coup, qui ont été beaucoup plus conciliants. Allez, on va lire, voilà, la moitié de la vie d'Olivier, on va prendre la deuxième partie de son paragraphe. Donc l'humour est bien présent avec cet esprit quelque peu cartoon et les niveaux assez variés. Alors, non, on va voir que c'est pas très varié, mais enfin, ça va quand même, l'action est assez frénétique, on va dire. Donc les niveaux assez variés pour vous tenir en haleine pas mal de temps. Par contre, on ne peut pas jouer à deux simultanément, seulement en alternance. Et c'est bien dommage, on ne peut pas tout avoir. Un très bon jeu, voilà. Puis on voit HL qui a un avis également positif sur le jeu. Et regarde, on le voit à la note globale. 91%, là, ça contraste complètement avec les 70% de consoles plus. Alors, graphisme 18, animation 17, maniabilité 18 et son 17. Allez, on va poursuivre avec Banzai, donc Banzai, le magazine qui était en grand format, genre journal. Donc, avec notre Joe et Mac sur une petite moitié de page. Mais étant donné que le canard était assez long, voilà, le test n'est pas aussi moins argumenté que les autres. Alors, on va lire juste un petit passage, là. Le seul reproche que je pourrais faire concerne la jouabilité. En effet, après avoir appuyé sur le bouton pour lancer tes armes, tu devras attendre au moins une demi-seconde pour que celle-ci parte. Alors, c'est vrai que Joe et Mac sur NES, ce n'est pas comme un shoot them up. Il y a une certaine cadence de tir à respecter. C'est-à-dire que si on bourrine le bouton B, voilà, le bouton de tir, ça ne va pas tirer non plus à tir à l'arigot. Mais enfin, ça va, c'est un petit coup de main à prendre, c'est un petit rythme à prendre. On va voir ça dans le gameplay, à savoir que, comme le jeu en arcade, on peut charger son tir. Et ça, ça va être primordial. Donc, autre dernier petit défaut, il mentionne que, enfin, petit défaut, voilà, qu'on ne peut pas jouer à deux simultanément. Mais voilà, Joe et Mac est quand même un excellent jeu de tableau sur NES et devrait en séduire plus d'un. Et on le voit, la note, voilà, la note presque identique à celle de Joypad. Une note globale de 90%, graphisme 87%, animation 80%, son 77%, jouabilité 73% et durée de vie 80%. Allez, on va poursuivre avec Joystick et son test sur une page test, donc réalisé par TSR. On voit TSR qui est, oui, qui a bien aimé, mais sans plus, on va dire, qui est assez mitigé. Tu vois, il met contrairement à la version Super Famicom où on pouvait jouer à deux en même temps. Là, on ne peut pas sur NES, ce qui est évidemment un peu moins drôle, mais enfin bon, capacité technique de la NES oblige. Et là, il dit, voilà, le jeu a une difficulté moyenne, mais il est légèrement plus difficile que la version 16 bits. Alors, oui, il y a des passages qui peuvent être un petit peu plus compliqués que sur Super Nintendo. Par contre, au niveau durée de vie, longueur du jeu, là, il n'y a pas en photo. La version Super Nintendo est beaucoup plus longue. Donc, on va lire le petit paragraphe final. Bref, un jeu en clair-obscur qui a au moins le mérite de ne pas être trop subtil et qui fera un défouloir parfait si vous sortez d'examen en ce début juillet. Note globale, 74%. Aïe, donc là, on n'est plus près de console plus. Graphisme 15, animation 16, son 14 et maniabilité 16. Allez, on va conclure cette revue de presse avec Player One, avec un test sur deux pages réalisé par Chris. Allez, on va lire le petit paragraphe d'intro. Également connu sous le nom de Joe et Mac, ce jeu vous propose de vous mettre dans la peau d'un homme des cavernes, pas tout à fait comme les autres. Oui, ils disent, voilà, connu sous le nom de Joe et Mac, parce que là, on voit la petite image. C'est Cavman Ninja, alors que sur la cassette, c'est vraiment marqué Joe et Mac, Cavman Ninja. Donc c'est bizarre, ils ont peut-être eu une jaquette différente ou l'éditeur, ils ont changé d'avis la dernière minute. Enfin bref, ça restera un mystère. Allez, on va lire le dernier paragraphe du texte. Eh bien, bravo, oui, bravo, cette adaptation du jeu d'arcade est en effet une réussite. La réalisation est vraiment très soignée. Scrolling sur plusieurs plans, couleurs chatoyantes, commandes qui répondent correctement, musique sympathique. Mais où sont les défauts ? De plus, les différentes expressions du visage du héros lorsqu'il se fait toucher ou qu'il voit arriver un boss sont carrément tordantes. On a vraiment l'impression de regarder un dessin animé. Le seul petit reproche qu'on peut faire à Cavman Ninja, c'est l'imposité de jouer à deux en même temps, mais uniquement l'un après l'autre. Il est vrai que notre petite Ness aurait sans doute eu du mal à gérer simultanément deux personnages à l'écran. Ouais, tu vas vite comprendre parce que des fois, il y a un gros bordel à l'écran. Il y a pas mal de sprites. Mais enfin bon, je déteste ne dire que du bien d'un jeu. Chez moi, c'est contre nature. Et regarde, note globale, 88%. Graphisme 90%, animation 84%, son 85%, difficulté 82%, durée de vie 80%, player fun 90%. Et ben, il est maintenant temps de passer au gameplay One Life. Allez, dataiste 91%. Je joue et Mike, donc Select, on coupe la musique, on coupe les bruitages. Rien de bien exceptionnel. Donc le A, on saute. Le B, on tire. Le O et le saut, ça fait un super saut. Et je peux charger mon tir. Voilà, maintenant B, enfoncé. Mais attention parce que si on charge trop longtemps, ben du coup, on s'épuise et on perd de l'énergie. Donc notre énergie qui est en bas à gauche. Donc on va voir que le jeu est assez court. Les niveaux sont très courts. Tiens, un petit peu de lag là. Il y a les ennemis qui popent à l'infini quasiment, ça c'est chiant. Voilà, recyclage de boss. On va voir tout ça. Ce premier boss qu'on va revoir un peu plus loin dans le jeu. Mais avec un pattern différent du coup. Donc là, on démarre, on a la hache. Tu vois, notre hache de pierre. Il y a des bonhommes qui vont porter des sacs. Et l'objectif, ça va être de récupérer la roue le plus vite possible. La roue, le meilleur arme du jeu. Avec ça, on va pouvoir rouler sur les boss. Alors, on n'a pas de dash, contrairement à la version Super NES. Sur Super NES, tu faisais la direction deux fois. Et ton bonhomme, il roulait. Et merde. Le boomerang, bon, je ne prends pas le boomerang. C'est de la merde. Je vais conserver la hache en attendant. En espérant. Alors, soit une roue, soit une boule de feu. La boule de feu est très puissante aussi. Je préfère la roue. Elle a une meilleure portée, je trouve. Puis bon, la roue. Elle peut glisser sur le sol et continuer de manière illimitée. Donc là, on utilise notre charge. Et on évite que le dinosaure crache. Voilà, et à chaque saut, on lui envoie une hache. On voit la taille du sprite quand même. Allez, allez, allez. C'est bon. Bon, allez. La vie peut falloir la roue quand même. Histoire de jouer plus confortablement. Allez, niveau 1, ça c'est fait. Donc, on constate qu'il y a des ennemis qui sont toujours à des endroits précis. Et des ennemis qui popent à l'infini, sans arrêt, tu vois. Alors, à noter que, voilà, tu vois, ces ennemis, les plantes par exemple, là. Tu vois, voilà, on peut tirer sur leur projectile. Et du coup, ça les annule. Ça, c'est très bien. On peut annuler les tirs ennemis. Donc, le boss de la plante, alors, on va se tenir ici. Voilà, parce que le truc, c'est que si on s'approche trop, la plante, elle nous bouffe. Et puis, là, c'est one shot. Donc, voilà, on charge notre tir. Et on joue sécurité. Voilà, puis, on évite... On cherche pas à tuer les plantes. Qu'elles crachent au sol, parce que sinon, elle leur envoie toujours. Donc, le mieux, voilà, c'est de les éviter. De sauter sans arrêt. Et puis, alors là, maintenant que j'ai la roue, l'objectif, les bonhommes avec leur sac, là, on va pas les tuer. Parce qu'il suffit que j'en tue un, je me fasse toucher. Et un mauvais knockback, et hop, tu tombes sur une arme que tu veux pas. Le coup classique, hein. Voilà. Alors là, le boss du ptérodactif. Alors, on sait pas trop ce qu'il va faire, mais on sait toujours qu'il va apparaître à droite. Voilà. Alors après, il faut jongler, hein, avec les... Voilà, les autres petits ptérodactifs qui viennent toujours nous emmerder. Il a été rapide. Allez, allez, alors. Ouais, allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est qu'il a pris mon tir chargé, là, le dernier. Et puis, du coup, ça lui a mis cher. Allez, donc là, on avance tout de suite. Voilà. Et on esquive l'hétérodactif qui arrive. Oh là là, oh là là. C'était juste là. Donc lui, on y touche pas. Voilà, on passe entre les poissons. Voilà, on va essayer d'aller le plus vite possible, hein, d'arriver au boss. Les stages étant très courts, hein, comme t'as vu. Voilà. Alors. Ok, c'est lui. Bon, là, c'est pareil, c'est pas... C'est pas un boss qui est très, très furieux. Juste, il alterne son pattern. Voilà, on sait pas trop... S'il va apparaître au sol, ou... Voilà, ça gère. Lui, on dirait carrément un boss de Chuck Rock 2, je trouve. Il va venir au sol, là. Non, même pas. Ouais, là, là, il a pris cher, putain. Ouais, c'est là que t'es content d'avoir la roue, hein. Parce que lui, tu le fais à la hache de pierre, c'est pas le... C'est pas la même musique, hein. Donc, ce qui est bien aussi, t'as vu, on... Chaque fois, on termine un niveau, hein, récupère... Récupère toute notre vie, hein. Merde, 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 merde. Oh là là, oh, j'ai eu du bol ! J'ai eu du bol ! Normalement, le knockback, il se faisait dans l'autre sens, hein. Et là, je tombais sur la hache. J'ai eu grave du bol. Les trous, évitez, hein. Parce que là, les trous... Alors, tu meurs pas directement, mais tu perds... Tu perds, genre, un tiers de vie, hein. Un tiers, moitié de vie, c'est très pénalisant de tomber. Alors. Voilà, le boss le plus facile du jeu. Donc, on se met juste en dessous de lui, et on regarde à gauche. Voilà, on regarde à gauche, et on tire à la verticale. Parce que si tu regardes à droite, ça marche pas, ça... Ça lui passe juste devant le nez. Allez, niveau 3, on est pas mal. Décor un peu vide, là. Noir. C'est pas pour me déplaire, hein. C'est... C'est comme Mario 1, tu vois, il y a des décors noirs, des fois. On en a 3, notamment. Et je sais pas, ça donne un côté... Qui dit Carus, aussi. Ça donne un côté mystérieux, je trouve. Ce fond noir. Je crois que là, ça va être le deuxième ptérodactyle. Il me semble. Non. Ah non, d'accord, c'est le dinosaure. Donc là, maintenant, la différence, c'est que... Quand on va le toucher, eh ben, il recule pas. Et là, on va toujours avoir... Bah, sans cesse, hein. C'est... Voilà, des putains de ptérodactyle qui vont nous emmerder. Donc là, on essaye quand... Voilà, ça fasse qu'il recule, hein. On essaye de lui en mettre un maximum. Alors, à noter que Joe et Mac existent aussi sur Game Boy. A priori, c'est pas le même jeu, hein. Donc, je le possède pas... Je le possède pas sur Game Boy. C'est pas... Même à l'époque, hein. C'est pas un jeu que... Alors là, attention. Voilà. Parce que là, le knockback qui te fait tomber à l'eau. L'ennemi qu'il faut surtout pas tuer pour pas tomber sur une arme qu'on veut pas. Ouais, j'ai dit de Joe et Mac, oui, c'est... Bah, complet en boîte, je l'ai pas vu d'époque, hein. Parce que c'est un jeu que j'aurais acheté, sinon. C'est sûr. Donc maintenant, bah, le trouver en boîte. Enfin, complet en boîte. C'est pas forcément Mission Impossible, mais ça doit être malheureusement cher. Je vais tomber, je vais tomber. Voilà. Oh là là, ça va me coûter cher, ça. C'est extrêmement compliqué, ici. Entre les... Voilà, ces putains de... Ces putains d'oiseaux blancs, là, qui popent à l'infini. Bon, allez, si on se démerde bien. Allez, ptérodactif de merde. Ça va être très compliqué, là. Ouais, là, il a pris cher. Je crois qu'il a pris un tir chargé. Ouais, là, c'est pareil, il l'a pris. Bon, allez, ça se passe pas mal, là. Malgré la chute dans l'eau. Allez, c'est bon. Ça, attention, hein. C'est un boss qui est... Il a pas l'air, mais... Pas évident à gérer, hein. Alors. Toujours ces putains d'oiseaux. Alors, et puis eux, ils sont résistants, ils sont chiants. Je sais plus si c'est le dernier niveau, ici. Je me fais un appui. Alors. Voilà, je préfère me faire toucher que de tuer le bonhomme. Parce que là, si je perds mon... Si je perds ma roue, la run est terminée, hein. Alors là. Dropper des fruits, ça serait cool, les gars. Putain, je transpire. Allez. Je vais me faire toucher. Non, mais c'est bon. Tiens, lui, il s'est pris une roue. Ça suffit pour le crever. On va essayer d'avancer. Merde. Oh là là, double combo, là. Je crois que c'est le dernier niveau, hein. Non. Non, non, c'est pas le dernier. Donc là. Même... Même constat. Voilà. Sauf que là, c'est plus compliqué. Voilà, on charge, hein. On essaye d'éviter ces... Allez. Ouais, c'est bon. On essaye d'éviter les ptérodactyles, hein. Là, il y a beaucoup plus de... Projectiles à éviter. Bon, bah là, du coup, je crois qu'on va arriver au dernier niveau. Oui, c'est le dernier niveau, là. Alors là, attention. On va essayer de faire un maximum d'esquive. Non, je ne veux pas. Maximum d'esquive pour arriver au boss le plus de points de vie possible. Bon, alors on va ignorer. Merde. On m'a touché, là. Ah, putain. Ah, putain. C'est quoi de lui ? Oh, putain. J'ai failli me faire toucher. Allez, dernier boss. C'est chiant, c'est chiant. Ce qu'il y a toujours... Voilà, ces esperbes... Pèce de merde d'oiseau de blanc, là, qui... Allez, allez, ouais ! Et voilà. Un autre One Life à la collection. Heureusement que j'avais la roue, hein. Voilà. Congratulations, Joe ! Joe et Mac sur NES. En une vie. Eh bien, c'est super. Alors. Je vais voir la fin, si je ne m'en souviens plus. Est-ce qu'il y a des crédits ? Est-ce qu'il y a des crédits ? J'appuie sur Start, si ça ne se passe rien. Une petite musique. Il n'y a même pas de crédit. Bon. Ah si, le bonhomme s'en va. The end, ok. L'autre qui rigole. Est-ce qu'il y a une deuxième loupe ? Je ne sais pas. Vous mettrez dans les commentaires, hein. Ce cas... A priori, non. Tu vois, j'appuie sur Start, ça ne fait plus rien. Bon. Eh bien, on va analyser tout ça dans une petite conclusion. Alors, quoi retenir ? Quoi penser de cette adaptation de Joe et Mac sur NES ? Adaptation de l'arcade ? Bah, compte tenu des capacités techniques de la NES, j'ai envie de dire, voilà, l'adaptation est plutôt bonne. C'est plutôt réussi. Les sensations de l'arcade... Alors, on va pas avoir, évidemment, oui, le feeling arcade 100%, mais quand même, l'esprit du jeu est quand même conservé. Le fun est présent. Bon, après, comme c'était mentionné dans les magazines, bon, c'est vrai que c'est dommage qu'on puisse pas y jouer à deux en même temps, mais, comme on a vu, hein, t'as vu, des fois, il y a toujours, bah, des vagues d'ennemis, souvent incessantes. Donc, pour que la NES puisse gérer, voilà, éventuellement, un deuxième joueur, ça aurait peut-être été compliqué pour elle. Donc, évidemment, on n'est pas au niveau de l'arcade, hein, d'un point de vue graphique, il y a, voilà, il y a pas mal de concessions qui ont été faites. Par exemple, le niveau de la montagne, donc, qui, lui, est un niveau vertical, voilà, sur NES, on n'aura que des niveaux au sol, des niveaux horizontaux, mais, voilà, ça conserve, moi, je trouve, l'esprit, bah, du, voilà, de la version arcade. Déjà, on a un gameplay qui est très similaire, hein, voilà, le saut, le fait de pouvoir charger son tir, hein, ce qui n'est pas le cas de la version Super Nintendo, malheureusement. Donc, des niveaux très courts, hein, également, on l'a vu, donc, ça, c'est aussi une des caractéristiques du jeu d'arcade, hein, c'est-à-dire, voilà, des niveaux assez courts, avec, voilà, avec à chaque fois un boss qui nous attend. Alors, là où, en arcade, on était submergé d'ennemis, hein, il y a vraiment certains endroits où il y avait vraiment beaucoup de sprites, beaucoup d'ennemis à l'écran. Tu te doutes bien que la NES, d'un point de vue technique, ne peut pas reproduire, voilà, ne peut pas reproduire ça, hein, si on affiche trop, trop de choses à l'écran, bah, ça va ramer, ça va clignoter dans tous les sens. Alors, du coup, c'est là que j'ai trouvé malin cette astuce, bah, des développeurs, hein, ce subterfuge, alors, qu'on appréciera ou pas, évidemment, mais, c'est donné, voilà, de donner l'illusion, toujours, bah, de, 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 de cette masse d'ennemis. Et bah, on a des ennemis, hein, comme on l'a vu dans le niveau, qui sont placés, voilà, qui sont positionnés à des endroits très précis, mais on a, comme on a vu souvent, par exemple, des ptérodactyles, bah, qui viennent toujours de manière, de manière illimitée, de manière incessante, et, voilà, avec des patterns toujours bien précis, bah, ce qui va donner, du coup, cette illusion de masse, hein, qu'on pouvait avoir sur la version arcade, alors, à défaut d'avoir 7, 8, 10 ennemis, voilà, affichés, affichés, euh, à l'écran, et bien, du coup, on va avoir, euh, un ou deux ennemis fixes, plus, après, bah, du coup, ces vagues, incessantes d'ennemis, qui, du coup, bah, correspondent aux capacités, euh, techniques de la NES, alors, c'est, moi, je trouve, c'est un stratagème, euh, voilà, les développeurs avaient pas 36 000 choix, hein, à leur disposition, compte tenu, euh, des capacités techniques de la NES, donc, je trouve que, euh, voilà, bah, je pense, en fonction des différents choix qu'ils avaient sur la table, des choix assez limités, assez restreints, bah, c'est une décision, euh, moi, qui me semble, euh, qui me semble, ouais, qui me semble bien, qui me semble juste, qui me semble bonne, voilà, pour, justement, à donner cette illusion de masse qu'on avait, qu'on pouvait avoir à certains passages du jeu d'arcade, alors, maintenant, est-ce que c'est fun à jouer ? Hum, voilà, parce que, bah, il suffit de timer, hein, parce que, c'est-à-dire, tu l'as vu, hein, dans le gameplay One Life, donc, on vient, on voit, il y a des ennemis qui sont positionnés, euh, très précisément, ensuite, une vague d'ennemis, tu laisses passer la vague d'ennemis, et, euh, et, voilà, tout est timé, hein, c'est-à-dire, une seconde après, t'as les autres ennemis qui débarquent, deux secondes après, donc, il suffit de faire le calcul dans ta tête, d'anticiper tout ça, et on peut arriver, voilà, à faire quelque chose, bah, voilà, comme tu l'as vu dans le gameplay, hein, c'est, c'est, voilà, voilà, Joe Emac, sur NES, c'est pas, globalement, un jeu difficile, c'est un jeu accessible, voilà, pour faire cette run One Life, oh, ça m'a pas pris beaucoup, euh, beaucoup d'entraînement, hein, beaucoup de temps, euh, oh, j'ai dû faire, euh, ouais, 5-6 runs, 5-6 runs, tu vois, la dernière run, c'était la bonne, sachant que, euh, les runs précédentes, j'avais, genre, perdu, juste une vie, tu vois, donc, voilà ce qu'on pouvait dire, bah, de cette version, euh, Joe Emac, Kavman Ninja, sur NES, un bon jeu, hein, que je te recommande, alors, après, aujourd'hui, je sais pas, euh, malheureusement, euh, combien il coûte, y compris en loose, alors, à noter qu'il existe, sur, euh, Game Boy, c'est pas le même jeu, voilà, c'est pas tout à fait, euh, le même jeu, c'est pas tout à fait la même adaptation, euh, sur Game Boy, donc, on, on en parlera un jour, bon, il va, évidemment, on fera peut-être également un jour un petit Versus, hein, version Super Nintendo, versus, bah, la version, euh, Genesis, Megadrive, hein, c'est une exclusivité américaine, si je dis pas de conneries, le Joe Emac, voilà, que j'ai acquis, bah, du coup, grâce à l'ami JB, hein, que je salue, bah, j'ai acquis, voilà, ces, ces dernières semaines, il est chez moi, en France, le Joe Emac Super Nintendo, il est ici, à côté de moi, donc, euh, j'ai juste à ramener, voilà, le Joe Emac Genesis, et puis, éventuellement, j'étudierai, bah, pour vous faire un, un Versus, parce que là, on va voir qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses différentes, voilà, les gars, ce que je pouvais vous dire, sur Joe Emac Kavman Ninja, un bon jeu, voilà, un bon jeu, une bonne adaptation de l'arcade, euh, un jeu qu'on peut terminer, euh, relativement, rapidement, un jeu qui est pas très frustrant, ça va, qui est assez agréable, euh, à jouer, et moi, je trouve, contrairement à ce qui a été dit dans les magazines, c'est un jeu qui peut, qui peut avoir une bonne rejouabilité, voilà, c'est-à-dire, c'est un jeu qui est pas prise de tête, c'est un jeu d'arcade, c'est, c'est du fun immédiat, c'est du plaisir immédiat, donc, voilà, refaire une petite partie de temps en temps, bah, ça peut être un, ça peut être une bonne idée, et puis une petite run agréable à parcourir, voilà, les enfants, bah, mon avis, sur ce Joey Mac NES, un jeu que j'ai toujours bien aimé, et un jeu que je te recommande, bien évidemment, bah, exprime-toi en commentaire, si c'est un jeu que tu connais, t'as déjà même terminé, éventuellement, exprime-toi en commentaire, et puis, bah, si tu le connaissais pas, bah, je t'invite à, voilà, à découvrir ça, alors bon, bah, soit, voilà, acheter la cassette, et y jouer directement sur la NES, ou bien sur émulateur, hein, là, t'as vu, j'ai fait la Run One Life sur émulateur, ça fonctionne très bien, le feeling, voilà, avec une bonne manette, et bah, le feeling, il est, il est présent, y'a pas de soucis, voilà, les gars, exprimez-vous en commentaire, et moi, je vous retrouverai sur la chaîne prochainement, pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas, que tout ceci, n'est qu'un jeu !